Yo les refaisés, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, tout nouveau tuto sur R6 Dans celui-ci les gars, je vais vous donner les meilleures astuces pour bien débuter cette nouvelle saison qui est très particulière et très bizarre Bref, on va pas trop me blâter les gars, mes réseaux sont en description N'oubliez pas de vous abonner, je sais toujours pas abonner que mes tutos vous plaisent, faites-le Le petit like pour le soutien si ce tuto vous a aidé Et mettre un commentaire si vous avez des questions que ce soit par rapport au tuto même qu'il n'y a pas à voir avec le tuto En mode, salut, c'est quoi t'as sensé dans le viseur, paf, je t'aide Bref, sans plus tarder, on est parti pour la première astuce La première astuce les gars, c'est d'éviter la solo queue C'est une astuce que je vous dis tout le temps, mais là vraiment c'est bien le cas Parce que vous le savez, on a commencé avec un rang MMR de 0 Donc forcément, vous allez jouer, si par exemple vous êtes gold, vous pouvez jouer contre des coppers, comme des diamants, comme des champions, comme des émeraudes maintenant Évitez vraiment la solo queue parce qu'il suffit qu'en face, vous avez 55 champions qui sont du coup au MMR 0 comme vous parce qu'ils ont débuté la saison Et que vous, vous êtes avec des vrais coppers et vous êtes le seul entre guillemets peut-être platine ou diamant Bah ça va être compliqué Ce que je peux vous conseiller au maximum les gars, c'est d'éviter la solo queue sur cette nouvelle saison et surtout dans les débuts En plus pour les joueurs console, vous avez aucune excuse les gars, parce que maintenant vous pouvez jouer entre play et xbox Donc vous avez aucune excuse de dire, oui mais je trouve pas de bait, non frérot Il y a deux plateformes, vous pouvez tout jouer ensemble, trouvez-vous, faites-vous une bande de potes, créez-vous des teams, bref, jouez ensemble La deuxième astuce c'est d'être patient, parce que comme je vous l'ai dit, si vous êtes en solo queue et malheureusement vous n'avez pas de teammate Évitez de jouer la première semaine, voire même peut-être la deuxième semaine Soyez patient, attendez, en attendant peut-être aller sur un autre compte, en attendant peut-être faites la terreau, faites la arcade, faites la casu, bref Parce que comme je vous l'ai dit, les ranks ça va être un gros bordel Moi j'ai pas encore touché au jeu, j'ai un pote qui m'a dit que dans une game, donc c'est-à-dire ancien diamant C'est tombé avec gold, copper et bref des ranks assez bas, et en face c'était une full team diamant champion, tu vois C'est très compliqué, c'est pour ça que je vous conseille d'éviter la solo queue en début de saison Donc soit vous vous trouvez des potes, soit vous vous patientez une à deux semaines Après les gars, rien ne vous empêche de donner une rank aide, et quand ça va être les vacances de Noël, de profiter à fond de la rank aide Pour la troisième astuce, j'ai appelé ne pas se démoraliser En bref, même si vous commencez mal votre début saison, c'est-à-dire par exemple si dans une semaine ou deux semaines Vous êtes toujours dans les lots peut-être copper, bronze, silver, etc Et qu'avant vous étiez genre gold, plat, c'est pas grave les gars La saison ça dure trois mois, vous aurez largement le temps de vous rattraper, largement le temps de remonter, etc Forcément les gars ça arrive de faire que des défaites toute une journée, ou de mal commencer sa saison Mais c'est pas pour autant que vous n'allez jamais vous rattraper Une saison ça dure trois mois les gars Je sais moi à l'époque quand j'étais un Matrix et DR6 Premier jour de nouvelle saison, imaginons Je fais trois défaites d'affilée, j'avais envie de mettre la corde au cou J'étais là en mode limite à chialer de rage Tu vois ce que je veux dire ? En fait non, faut juste pas penser comme ça Faut penser qu'il y a encore trois mois derrière Qui vont continuer sur la même saison Donc vaut mieux prendre du recul, vaut mieux se dire bon bah c'est pas grave Je vais m'entraîner, peut-être que j'ai mal débuté Peut-être que j'ai perdu un peu du niveau parce que je suis plus trop actif Sur le jeu, bref, faites de la terreau Faites de la TDM, retrouvez vos mains Retroupez vos sensi, changez même vos sensi, vos touches S'il le faut, bref, mais voilà, prenez du recul sur cette situation Dites-vous que ce n'est pas grave, déjà ding, c'est un jeu Deuxièmement, vous avez trois mois qui suivent Sur la même saison, c'est pas grave si vous avez Mal commencé votre début, la quatrième astuce c'est de Comprendre la méta, c'est-à-dire s'adapter aux nouvelles Strat, aux nouvelles agents, aux modifications Sur les agents, car il y a certains agents comme Melusi Par exemple qui sont passés de trois de vitesse Une protection, à trois protections une vitesse J'ai carrément envie de la désinstaller du jeu La Melusi, bref, c'est pour dire qu'en gros il faut comprendre Les méta, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le jeu C'est pour ça qu'il faut lire, les patch notes c'est super important Parce que les gars, si vous allez prendre par exemple une Melusi Que vous allez vous dire, ouais tranquille, vas-y trois de vitesse Ça va faire des petits spawn kills, ça va les roumer, etc Melusi c'est fini, t'as en train de protection mon ref En t'entend à l'autre bout de la map, t'es sur Clubhouse Sur la map avion, on t'entend marcher, tu vois, donc Lisez les patch notes, étudiez un petit peu les nouvelles choses Qui sont arrivées sur le jeu, ce qui a été enlevé, ce qui a été Modifié, bref, c'est vraiment méga important les gars S'adapter à la nouvelle méta, parce que oui, chaque saison Il y a une nouvelle méta qui sort, après les strats in game C'est souvent toujours les mêmes, Solis, le nouvel agent Par exemple, va pas changer de méta sur le site Au niveau des strats, au niveau des boucliers Des miras, des bandits, des machins, des idées là Bref, forcément, au niveau du roaming, ça va être plus compliqué Avec Solis, pour cette saison, on va dire S'adapter à la méta et une nouvelle agence, ça va être rolling Parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore le nouvel agent Solis Les gars, c'est un IQ, mais en défense, voilà, c'est vraiment super Important de comprendre la méta, comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau Sur le jeu, qu'est-ce qui a été enlevé, qu'est-ce qui a été modifié Etc. Encore résumé, si je vais vous donner Les meilleures astuces en une minute, c'est Soit de se trouver des mates avec qui jouer le début de saison Avant que les gens soient, entre guillemets, dans leur Réel rank, c'est-à-dire que les champions arrivent champion Que les diamants arrivent diamants, que les plates arrivent plates Bref, vous avez compris, soit d'être patient, vous attendez Une à deux semaines, histoire que ces gens-là soient déjà Rank, à leur vrai rank, en attendant, vous Vous êtes soit sur un smurf, soit vous allez en un rankade En casu, ou vous jouez peut-être un petit peu Moins, ou vous allez de temps en temps, ou sur un autre jeu, bref Et que vers les périodes de Noël, même un petit peu avant Vous reprenez le jeu, et là vous allez plus facilement Remonter, même si vous êtes seul. Ensuite, comprendre que Ce n'est pas grave si vous faites un très mauvais début de saison Vous avez 3 mois pour vous rattraper, c'est très long 90 jours, vous avez le temps Et comme je vous l'ai dit les gars, c'est de comprendre la meta avec Les modifications ajoutées, enlevées, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé Et vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit Ou même sur un autre thème qui concerne toujours A6, les gars, évitez de me poser des questions sur Fortnite Je vous avoue, j'y connais un beignet mon frérot N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu A vous abonner, comme ça on vise les 9000 avant la fin de l'année Ce serait Insight. Mes réseaux sont en description Mon Twitter c'est le plus important. Je vous fais des bisous Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon mois de décembre Même si on se retrouve mercredi à 17h et dimanche à 17h Comme chaque semaine. C'est ça, je vous fais des bisous Ciao